hello tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je me retrouve n'importe quoi je vous retrouve pour une nouvelle vidéo donc ce sera un make up pratiquement entièrement beauty bay j'ai quelques produits que je n'ai pas de beauty bay puisque c'est des produits qu'ils n'ont pas qu'ils n'ont pas fait en fait c'est des produits que qu'ils n'ont pas encore réalisé mais ce sera vraiment blush highlighter j'ai des pinceaux j'ai une palette j'ai la base à paupières des éponges et des rouges à lèvres à tester avec vous donc c'est plutôt pas mal vous voyez que j'ai rien du tout sur ma peau là vraiment j'ai rien du tout donc je vais tout faire avec vous je trouvais ça assez sympa de faire peut-être un une petite vidéo avec vous où je vous montre comment je me maquille extra parce qu'en général vous voyez que les yeux et la bouche même pas la bouche vous voyez que les yeux en général et là j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo où vous voyez vraiment comment je me maquille entièrement donc vous pouvez voir que ma peau en ce moment c'est un petit peu n'importe quoi on va commencer tout de suite parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à vous montrer donc la vidéo va durer un petit moment je pense déjà premièrement je viens j'ai mis ma crème hydratante il ya à peu près une heure une heure je dirais oui une heure et du coup maintenant je viens juste passer un petit coup de lotion donc celle là c'est la garnier rien de c'est une lotion quoi mais je viens passer un petit coup de lotion pour enlever peut-être l'excédent de crème ou quoi que ce soit qui a pu se loger tout simplement dans ma peau je vais enlever mes cheveux parce que ça c'est très gênant voilà alors figurez vous que beauty baie je n'avais jamais testé ben j'ai pas encore testé mais je vais faire ça avec vous je n'avais jamais testé tout ce qui était blush highlighter etc donc j'ai plusieurs références de blush d'highlighter etc qui sont du coup là bas parce que là vous vous les voyez pas mais voilà ça je les testerai toute seule après que j'aurai testé ça en vidéo mais du coup c'est vrai que j'avais jamais testé tout ce qui était highlighter blush etc les pinceaux non plus donc ça va être vraiment du nouveau ensuite on va passer à la base donc pour la oui je viens d'enlever mon déo parce qu'il était là et il me gêne voilà alors en base je vais utiliser la base essence la prime studio il me reste vraiment un fond je sais même pas si j'en ai encore assez il me reste un fond de base mais écoutez c'est une base que j'aime beaucoup elle matifie bien donc on va utiliser ça voyez je suis obligée de vraiment aller au fond de la base donc ça c'est pas pour une joue en général je prends j'étale et voilà là j'aurai assez pour tout mon visage faut pas mettre trop de base non plus parce que si vous mettez trop de base ça peut pelucher etc elle a une couleur un peu bleu comme vous le voyez mais après appliquer il n'y a plus du tout cet effet bleu hop toujours tout doux avec la base voilà moi je la mets je la mets en étant douce et je vois vraiment que mon make up tient plus longtemps avec cette base je trouve que il a un meilleur résultat ça tient plus longtemps enfin en tout cas je préfère largement voilà ça c'est une moto qui vient de passer dans ma rue dites moi en commentaire si le fond de vidéo vous plaît plus que l'autre je pense qu'il vous plaît plus parce que vous pouvez voir quelques palettes en arrière-plan là vous voyez des coffrets et ici aussi donc peut-être que ça vous plaît plus en tout cas je l'espère alors j'ai les éponges beauty bay donc c'est les fameuses éponges alors là c'est une éponge qui n'est pas gonflée qui n'est pas humidifiée et là c'est une éponge qui est humidifiée donc vous pouvez voir que elle gonfle beaucoup quand même donc voilà c'est cool je trouve qu'ils font des lots de deux je trouve ça assez sympa donc du coup je vais venir utiliser mon fond de teint nyx can stop on stop en teinte light c'est mon fond de teint préféré franchement je l'aime beaucoup ce fond de teint je l'aime trop par contre il ya des gens qui font des travaux je crois et il ya des bonbons je sais pas si vous les entendez mais je suis vraiment désolée si jamais vous les entendez voilà donc je mets un peu de fond de teint j'en mets un peu plus que d'habitude parce que l'éponge comme elle est neuve elle va boire un peu de produits donc alors on va tester l'éponge tout de suite j'espère que ce sera une réussite alors bon déjà ça applique bien pour commencer c'est le côté ici triangle est vachement bien pour le dessous des yeux je pense que pour pour l'anti cern je vais beaucoup aimer on testera ça plus tard après alors j'aime bien bon vous voyez que le fond de teint un très beau rendu après j'ai l'impression que elle ne moi j'utilise des éponges comme ça d'habitude bon je les humidifie c'est là faut que je la jette parce que clairement dans un état pitoyable mais j'utilise des éponges comme ça et c'est vrai que celle ci elle est un peu différente j'ai l'impression que ça donne un peu moins de de couvrance elle ne fait pas forcément de marque c'est très très bien ça pour le coup parce que j'avais déjà testé des éponges qui faisaient des marques et c'est pas l'idéal vous voyez que ce fond de teint a une très très bonne couvrance hop voilà alors à la caméra il paraît hyper blanc mais c'est pas du tout le cas c'est absolument pas le cas il est il fait pas aussi blanc je vous assure mais c'est vraiment que j'ai une peau hyper claire et il s'oxyde un petit peu aussi donc vous allez voir que fur et à mesure de la vidéo mon teint va un petit peu changer mais ça vous le voyez pas d'habitude puisque d'habitude je ne fais pas le teint avec vous dites moi en commentaire si ça vous plaît que je fasse le teint avec vous etc et que je fasse des vidéos peut-être un peu plus long comme ça où vous voyez vraiment les étapes de mon make-up entièrement et si ça vous plaît j'essaierai d'en faire un peu plus souvent parce que moi je sais que des tests de palette tout le temps c'est peut-être pas ce que vous aimez le plus mais moi c'est vraiment ce que j'aime le plus faire donc voilà donc quand le fond de teint est appliqué il m'en reste un tout petit peu mais voilà c'est c'est comme ça quand le fond de teint est appliqué je vais passer au correcteur le correcteur pareil il y en a pas de chez beauty b c'est le camouflage plus de chez essence pareil j'aime beaucoup donc je vais en mettre ici 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 sur le petit bouton que j'ai là sur la règle du nez que j'ai absolument pas fait droit là sur les petites imperfections que j'ai un petit peu par ci par là j'en mets quand même pas mal je suis d'accord avec vous alors qu'est ce que ça donne avec l'anticerne pour faire l'anticerne je trouve ça très bien je vais déjà mettre un peu d'anticerne sur mes paupières malgré que j'ai une base à paupières mais comme ça ça va ça va déjà atténuer l'effet brun de ma paupière parce que vous voyez j'ai des paupières assez foncées j'aime bien franchement j'aime bien pour le correcteur je la trouve très très souple je la trouve vraiment bien cette éponge pour le coup parce que moi vous savez qu'en général j'achète mes éponges sur soit sur le site shop me say soit chez H&M parce qu'ils font des très très bonnes éponges franchement ils font des très très bonnes éponges et moi je pars du principe qu'une éponge enfin je vais pas aller chez Sephora payer 18 euros un beauty blender clairement non je suis absolument pas d'accord avec ça donc du coup voilà bah écoutez je suis vraiment très surprise de l'éponge je la trouve très bien vous voyez que j'ai un meilleur tant qu'en début de vidéo mais je la trouve très très bien dès que j'ai mis l'anti-cerne vous avez j'ai l'impression que j'ai eu un peu bizarre mais voilà c'est juste l'anti-cerne maintenant je vais passer à la poudre pareil ils ont pas de poudre chez beauty bay c'est le dernier produit qu'il n'y a pas beauty bay normalement donc voilà c'est la essence la all about matt parce que c'est une de mes poudres préférées en ce moment je l'aime énormément je viens mettre dans le capuchon dans le capuchon de la poudre et je viens donc avec une houppette donc ça c'est des houppettes que j'avais acheté sur le site shein parce que tout simplement pareil j'ai pas envie de mettre des mille et des cents dans une houppette en sachant que je les change très régulièrement je viens de me mettre de la poudre dans l'oeil ça fait mal à l'oeil je les change très très régulièrement en général toutes les semaines je change de houppettes parce que je sais pas je sais pas j'ai envie de changer de houppettes donc après si elles sont pas usées je les garde et je les nettoie correctement et tout je nettoie tous les jours ma houppette voilà je nettoie tous les jours ma houppette là ce que vous avez vu avant c'est qu'elle est tachée c'est pas du tout que je l'ai pas nettoyé mais des fois ouais j'ai envie de changer un petit peu j'en ai marre d'utiliser tout en la même donc voilà hop donc je poudre mon visage l'étape poudre est super important pour moi étant donné oh mais j'avais le pinceau j'avais des pinceaux voilà le front pour moi c'est important de bien de bien poudrer mon visage parce que j'ai la peau vraiment très très grasse la type peau grasse vous me comprendrez voilà hop voilà je remets le surplus de poudre dans le pot je viens souffler un peu et maintenant on va utiliser les produits beauty base c'est quand même ça que vous attendez depuis je pense très longtemps alors déjà je vais utiliser le set de pinceaux pride je voulais présenter dans mon hall dans mon hall qui a duré une heure une heure 30 du coup c'est avec la petite trousse pride je vais mettre ça là voilà avec la petite trousse et du coup vous ouvrez et il ya plein plein de pinceaux donc c'est vachement sympa on a tout ça tout ça comme pinceau donc on va pouvoir faire un très beau make-up donc ça il me semble que ça doit être le pinceau poudre non quoique si ça doit être ça ça doit être ça parce que là on a un petit pour l'highlight et ça je pense que ça doit être le pinceau de blush oui on peut utiliser ça pour le blush ça ça m'a l'air d'être le pinceau contouring et ça du coup je vais l'utiliser pour enlever l'excès de poudre que j'ai sur mon visage et du coup le petit pinceau là je l'utiliserai pour l'highlight alors on va utiliser quoique celui-là pour le blush non pour le blush pour enlever l'excès de poudre donc je passe avec le pinceau ils sont hyper douce et hyper agréable pour enlever un peu l'excès de poudre qui se trouve sur ma tête voilà ils sont mais ils sont trop bien je l'ai un peu taché déjà mais j'aime beaucoup enlever l'excès de poudre comme ça c'est hyper important parce que ça va vraiment enlever toute la poudre qui est là en surface maintenant je vais utiliser le blush alors j'ai tout mis là à côté de moi sauf que c'est un peu compliqué de tout trouver alors donc le blush se présente comme ceci c'est la teinte c'est incroyable et du coup ça se présente comme ceci et donc le blush est comme ça voilà donc on va le mettre ensemble j'hésite à mettre avec le pinceau là mais le pinceau là me paraît assez grand quand même mais l'autre est un petit peu trop dur l'autre c'est vraiment je pense un pinceau plus contouring parce que pour le blush ça va être un peu compliqué on va essayer avec celui là écoutez hop j'en prélève je tapote oh j'aime beaucoup j'aime beaucoup la teinte c'est assez pour l'instant c'est assez subtil mais j'aime bien c'est assez subtil pour l'instant après c'est comment vous c'est une teinte modulable je pense mais ça change déjà tout je vais essayer avec le pinceau là parce que j'ai l'impression que l'autre ne va pas ah c'est mieux c'est mieux avec ce pinceau là vous pouvez mieux estomper mieux faire votre blush j'aime beaucoup la teinte c'est un peu lumineux j'ai l'impression moi ça me gêne pas mais c'est à savoir si vous aimez pas trop les blushs qui sont un peu lumineux c'est à savoir mais je le trouve assez beau franchement je le trouve vraiment très très joli voilà alors les pinceaux sont peut-être pas idéal pour pour là tout de suite mais j'aime beaucoup franchement même beaucoup ensuite pour l'highlighter je vous ai dit je vais utiliser le petit pinceau là je pense que c'est un pinceau qui peut le faire pour l'highlighter après franchement sinon j'ai pas trop d'alternatives en termes de pinceaux pour l'highlight sinon j'ai que des pinceaux yeux et je vais pas faire mon highlighter et des pinceaux yeux du coup pour l'highlighter donc pareil c'est le même packaging que le blush donc si vous savez pas où sont les teintes elles sont juste ici en fait à côté du code bas et là c'est la teinte glaze donc une très très jolie teinte que j'arrive à ouvrir donc celui-là je crois que c'est le plus clair il me semble il se présente comme ceci et il réfléchit énormément la lumière donc clairement ça me va un peu peur de ressembler une boule à facettes mais j'ai entendu tellement bien des highlighters beauty baie que je suis obligée de tester alors mon petit pinceau il est où je ne sais pas où je l'ai mis ici en tout cas les pinceaux sont magnifiques voyez ils ont tous des couleurs des couleurs différentes je trouve ça trop trop beau pinceau highlight on va y aller peut-être un peu oula ok ok d'accord ça ok d'accord bah écoutez ça rigole absolument pas ça rigole pas du tout c'est de l'highlighter j'ai plongé mon pinceau comme ça dedans et je me retrouve avec de l'highlighter de fou clairement je vais un peu venir estomper ça parce que parce que là c'est beaucoup trop mais je me retrouve avec avec un très beau highlighter waouh faut savoir le moduler je pense parce que il est très voilà très 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 lumineux c'est de l'highlighter quoi voilà j'ai réussi un petit peu l'atténuer ok clairement je ne m'attendais pas à ça je ne m'attendais clairement pas à ça je le trouve mais tellement beau mais c'est juste un truc de fou il y a peut-être un peu trop d'éclairage pour que vous voyez correctement mais c'est magnifique je trouve ça très très beau ensuite nous allons passer aux yeux et pour les yeux déjà j'ai la base à paupières donc beauty bay donc c'est la haye base voilà en teinte numéro 2 je crois que je l'avais prise non en teinte numéro 1 oui c'est la blanche que j'ai pris j'ai pris la blanche j'aurais peut-être dû la mettre avant mais bon c'est pas grave donc le packaging est comme ceci vous avez dû l'avoir partout hop alors je vais en mettre un petit peu voilà je vais en mettre comme ça voilà comme ça c'est une base très blanche et du coup je vais prendre un pinceau c'est un pinceau où je peux étaler la base peut-être avec non ça c'est plus un pinceau estompeur là j'ai un pinceau plutôt plat donc je vais étaler ma base au pinceau c'est dommage qu'ils n'ont pas de nom ils n'ont pas de nom ces pinceaux c'est un petit peu dommage parce que du coup je ne peux pas vous dire le nom du pinceau mais de toute façon si vous achetez le kit vous saurez lequel est lequel puisque vous voyez les manches les couleurs qu'ils ont donc vous le saurez mais c'est dommage qu'ils n'ont pas de nom en tout cas alors la base j'aime beaucoup après moi je n'utilise pas des bases comme ça d'habitude j'utilise des bases qui sont complètement transparentes et qui ne sont pas colorées donc du coup là vraiment ça me fait une paupière un peu blanche, grise, un peu bizarre mais de toute façon on va venir mettre du fard à paupières au dessus pour la palette de fard à paupières j'ai la Ferry 2.0 alors cette palette je l'ai acheté parce que je l'ai trouvée juste magnifique franchement je l'ai trouvée super jolie je l'ai laissée dans son passé d'huile et du coup elle se présente comme ceci c'est une palette de 42 couleurs elle est énorme je vais vous montrer ça je vais enlever le film plastique et du coup elle est comme ceci voilà je la trouve magnifique clairement c'est tout à fait mes teintes j'ai du bordel à côté de moi clairement j'ai plein de bazar à côté de moi parce que là je vous ai filmé beaucoup de vidéos ces derniers temps donc j'ai pas mal de bordel je vais juste enlever la Norvina parce qu'elle est là et qu'elle devrait absolument pas être là maintenant mais bon c'est pas grave donc je vais faire un make-up avec cette palette je sais pas vers quelle couleur je vais me tourner encore pour le coup pour le moment je ne sais pas en tout cas j'ai pas mal de pinceaux donc j'ai tous les pinceaux yeux pour réaliser le look donc je pense que ça va être cool je vais déjà enlever ceux que je pense en avoir l'utilité pendant le make-up parce qu'il y en a je pense pas que j'aurai d'utilité tout de suite hop hop et celui-là non j'en aurai pas d'utilité tout de suite donc du coup je vais commencer avec avec un grand pinceau comme ceci donc c'est celui qui est noir et du coup je vais commencer avec la teinte qui est ici la teinte soft qui est un qui est un beige pour tout simplement déjà venir fixer la base parce que comme j'ai mis une base à paupières il faut bien que je la fixe voilà hop je vais fixer cette base ça aussi cette base j'en ai entendu tellement de bien que je me suis dit il faut que je teste parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui l'aiment donc je me suis dit on va tester par contre j'ai l'impression qu'elle peluche un petit peu ou c'est peut-être moi qui a cette impression après je vous ai dit des bases à paupières je m'utilise pas tout le temps parce qu'en général j'aime bien voir le pigment de la palette sans forcément base à paupières mais là comme du coup c'est un crash test Beauty Bay j'en reviens toujours pas de l'highlighter pour le coup l'highlighter m'a vraiment beaucoup surprise voilà et maintenant du coup je vais venir prendre un pinceau comme ceci voilà un peu fluffy mais un peu moins fluffy que celui que j'utilise avant donc c'est le rose et du coup là ça va vraiment dépendre de ce que je vais décider de faire comme make-up je pense que je vais peut-être partir dans le rouge voilà je vais partir dans le rouge rose donc je vais mettre la teinte lipstick qui est cette teinte-ci qui est un rouge juste trop trop joli mon ventre fait des bruits alors ouh ouh ça j'ai l'air d'aimer déjà ça j'ai l'air d'apprécier après c'est une couleur qu'il faut travailler donc le make-up va peut-être prendre un peu plus longtemps que ce que je mets d'habitude mais j'aime beaucoup je sais pas si je vais continuer avec ce pinceau parce qu'il n'est pas assez fluffy donc je vais reprendre celui d'avant il sera peut-être un peu plus fluffy pour prendre pour prendre les teintes alors j'avais jamais testé de grandes palettes comme ça mise à part la palette en collaboration avec Jade que je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps hop donc je remonte parce que j'ai la paupière tombante après je vais venir nettoyer le coin ici mais j'ai pas trop le choix en fait à chaque fois vous le voyez dans mes vidéos de toute façon mais je vais venir après nettoyer tout ça ne vous inquiétez pas mais j'avais jamais testé le format 42 phare avant la Jade et du coup ça m'a donné envie par contre j'ai l'impression que les mattes sont moins bien que d'habitude là vous voyez que j'ai l'impression que c'est moins bien que d'habitude je sais pas pourquoi mais ouais j'ai l'impression que c'est pas aussi bien que d'habitude donc c'est peut-être pas ouais je sais pas encore je verrai bien à la fin du look je vous dirai ce que j'en pense mais pour l'instant je suis pas très très fan ouais franchement pour le moment la couleur je suis j'aime beaucoup mais par contre je vais venir nettoyer vraiment les bords parce que là les bords ça ne va absolument pas donc je vais venir nettoyer tout ça donc il me faut mon domicélaire que j'avais avant et tout simplement je vais en mettre sur un coton et je vais venir nettoyer les bords qui ont besoin d'être nettoyés notamment les bords de l'intérieur voilà parce que c'est les bords qui ont été le plus touchés mais j'ai pas trop le choix en fait parce que j'ai une paupière qui est vachement vachement tombante du coup j'ai pas vraiment le choix de faire comme ça je vais juste peut-être avec l'éponge d'avant peut-être hop vous savez faire comme ça un petit peu partout tout simplement pour enlever peut-être un petit peu et je vais venir passer du coup le gros pinceau où j'avais mis du blush pour enlever les chutes voilà j'ai décidé d'utiliser des pinceaux entièrement Beauty Bay aujourd'hui donc du coup c'est ce que je suis en train de réaliser hop voilà donc c'est déjà un peu mieux et du coup je vais continuer un peu à estomper j'estompe 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 voilà maintenant je vais venir mettre la teinte Kisses qui est ici donc qui est un lumineux et je vais voir moi je suis notamment j'aime beaucoup les palettes du Tibet pour les lumineux justement parce que je trouve que c'est une formulation de lumineux qui est magnifique on va voir ce que ça donne ouh ouh j'aime beaucoup je me maquille très très rarement en rouge c'est très 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 rare mais là je me suis dit il y a du rouge dans la palette autant que je le fasse je me maquille très rarement comme ça mais j'adore alors faites attention parce que le rouge ça peut vous donner un effet fatigué donc faites peut-être un petit peu attention déjà si vous avez peut-être l'oeil qui est un peu fatigué ne mettez peut-être pas de rouge c'est peut-être pas l'idéal mais j'aime beaucoup mais j'aime beaucoup franchement les lumineux beauty b j'ai jamais rien à dire franchement avec les lumineux beauty b j'ai jamais de problème je trouve que c'est des lumineux juste magnifiques à chaque fois donc j'ai jamais de soucis là-dessus maintenant avec du coup mon coton je vais venir enlever ce que j'ai sur le doigt hop voilà je vais prendre le pinceau plus petit pour venir un petit peu peut-être estomper un petit peu les paillettes dans le rouge pour pas qu'il y ait réellement de de démarcation voilà hop voilà maintenant je vais venir faire le rat de cil alors je vais utiliser un pinceau comme ceci qui pourrait peut-être faire plus liner mais je vais l'utiliser en rat de cil parce qu'on n'a pas vraiment de pinceau pour faire un rat de cil dans ce kit donc c'est le pinceau violet et du coup je vais revenir utiliser non je vais peut-être pas mettre le rouge là je vais y arriver je sais pas quoi mettre si je vais remettre le rouge donc le lipstick que j'ai mis pour faire le make-up des yeux hop c'est trop petit pour faire mon rat de cil ça va être compliqué parce qu'à la base c'est un pinceau liner pas un pinceau rat de cil mais on va faire avec un rat de cil très fin du coup c'est pas plus mal c'est pas plus mal j'ai envie de vous dire ça rajoute quelque chose sans trop faire trop mais vous voyez qu'entre là et là c'est pas du tout la même chose voilà hop donc je viens mettre un rat de cil de l'autre côté je vous ai dit je déteste faire mon rat de cil c'est vraiment le truc que j'aime absolument pas faire voilà voilà je vais juste enlever parce que j'ai peut-être été un peu trop là donc je vais venir enlever ça voilà hop avec mon éponge je viens un petit peu tapoter légèrement vraiment très très léger pour que voilà il n'y ait pas trop de démarcation je pense que c'est déjà mieux je vais peut-être faire pareil de l'autre côté je suis peut-être un peu descendue aussi hop je viens nettoyer je viens faire comme ça et je viens un peu tapoter avec mon Beauty Lender voilà c'est déjà mieux ensuite je vais venir mettre donc avec un pinceau un pinceau boule mais je ne sais pas où je l'ai mis le pinceau boule que j'avais sorti pour le make-up là donc avec un pinceau boule de la couleur bleue je vais venir mettre du coup le fard Late qui est ici pour avoir un petit peu de luminosité à ce make-up quand même parce que certes c'est un make-up foncé mais foncé ne veut pas dire pas lumineux le pinceau là ne prend pas beaucoup le fard j'ai l'impression j'ai l'impression que ça ne prend pas beaucoup le fard donc c'est un petit peu dommage et un petit peu étrange quand même ah là c'est bon j'en ai un peu plus vous voyez ça rajoute tout de suite une petite pop de lumière et j'aime beaucoup l'étape que je ne vais pas vous filmer c'est l'étape mascara liner parce que ça vous l'avez vu maintes et maintes fois sur ma chaîne donc clairement non c'est clairement l'étape que je vais enlever mais du coup on vient à cette fameuse étape je fais liner mascara pas rouge à lèvres parce que j'ai des rouges à lèvres à tester mais je fais mascara liner et je reviens tout de suite donc voilà j'ai fait liner mascara vous voyez qu'avec le liner j'aime beaucoup ce look franchement je trouve ça très joli et du coup ensuite le dernier produit qu'on va tester dans cette vidéo c'est les mattes lipsticks donc c'est un kit de 4 liquides de 4 liquides n'importe quoi de 4 rouges à lèvres en raisin mat donc c'était de la collection Berry donc le quad qui s'appelle Berry pas de la collection Berry le quad qui s'appelle Berry donc nous avons 4 rouges à lèvres comme ceci ça pareil j'en ai entendu tellement du bien je sais que il y a tellement de personnes qui aiment les rouges à lèvres Beauty Bay donc ça se présente comme ça déjà niveau packaging j'aime beaucoup je trouve que c'est un super packaging et du coup tout d'abord on a la teinte scrunchie donc qui est un beau rose comme ceci après c'est une couleur quand même assez difficile à porter il faut savoir les porter normalement normalement sur mon compte Insta vous avez les swatchs de ces petits rouges à lèvres donc je vous invite à aller les voir ensuite j'ai la teinte Juice donc qui est teint orangé un rouge orangé comme ceci que j'aime beaucoup surtout pour la saison des fêtes etc comme maintenant franchement je trouve que c'est une super couleur ensuite on a le Jam qui est un violet comme ceci c'est pas ce que je vais mettre parce que j'ai déjà foncé mes yeux je vais pas foncer mes lèvres et ensuite j'ai la teinte Sauce qui est un bord doux alors entre les quatre ce qui irait le plus avec le make-up je pense que ça va être le Sauce qui est ici alors je vais enlever un peu le fond de teint qui se trouve sur mes lèvres et du coup j'ai les lèvres gercées en ce moment donc voilà faites pas attention à ça je vais l'essayer ils sont secs j'ai l'impression déjà ils sont assez secs quand même hop ouais franchement ils sont hyper secs je galère à faire mes lèvres hop bien sûr je dépasse de partout parce qu'en fait c'est pas crémeux j'arrive pas à l'appliquer correctement je suis grave déçu parce que vous voyez j'arrive pas du tout non j'arrive pas j'ai dépassé de partout ils sont pas crémeux j'aime pas j'aime pas du tout parce que j'ai absolument pas réussi à faire mes lèvres avec j'ai dépassé de partout mes lèvres ça va pas du tout j'aime pas clairement j'aime pas du tout je suis vachement déçue parce que j'en ai entendu tellement de bien que du coup bah ça me je sais pas j'ai l'impression que sur moi en tout cas ça ne marche pas ça ne va pas clairement ça ne va pas du tout la couleur est très jolie cependant ça va très bien avec le make-up mais j'aime pas du tout donc donc écoutez voilà pour cette vidéo test de produits Beauty Bay bien sûr il y a certains produits c'était le crash test les premières impressions il y a certains produits je vais devoir les réutiliser voir comment ils fonctionnent dans le temps etc j'ai un peu l'impression que le blush c'est un petit peu atténué donc ça c'est pas forcément cool mais sinon franchement ça va franchement l'ensemble est très bien les pinceaux rien à dire les pinceaux sont géniales ils sont hyper doux ils sont hyper fluffy moi je sais que tous les pinceaux en tout cas que j'ai utilisé je les ai aimés les rouges à lèvres non franchement ça ne va pas le highlighter vous avez vu vous voyez que j'en ai encore donc c'est très très beau la palette ça je connaissais déjà les fards Beauty Bay je sais que c'est excellent le fard la base à paupières il faut que je reteste et il faut que je vois comment qu'elle fait tenir mes fards si ça fait cruiser mes fards ou quoi que ce soit donc il faut que je reteste et puis très gros coup de coeur sur les éponges Beauty Bay je pense que je vais m'en recommander donc écoutez voilà pour cette vidéo et voilà pour ce crash test cette vidéo est déjà bien assez longue pour que je vous je vous embête encore donc voilà pour cette vidéo j'espère que cette vidéo vous aura plu si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un like un commentaire vous abonner et pourquoi pas venir soit me parler ou soit vous abonner sur mon compte Instagram donc voilà pour cette vidéo j'espère que vous a plu et moi je vous retrouve mercredi dans une prochaine vidéo bisous tout le monde